Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous gardez le moral malgré le mois de janvier qui commence de façon extrêmement désagréable, avec les bons voeux de notre cher Caligula, n'est-ce pas ? Bon, ben justement, on va se centrer un peu sur lui, savoir un petit peu ce qu'il va mettre en place. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur l'avenir des non-vax. Alors, je ne regarde pas mes anciennes vidéos, je n'ai pas le temps. Mais bon, il me semble de souvenir quand même qu'il y avait des trucs pas sympas que j'avais vus. Et puis, de toute façon, en astrologie, c'est sûr qu'on va être poignardé dans le dos. Bon, ça, c'était vrai. Bon, maintenant, on va essayer de voir un peu le détail. Et puis, surtout, 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 savoir s'il va nous mettre en place une fameuse loi martiale. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des tirages sur la question, notamment Isabelle de Guidance de Nuit, que je salue très amicalement ici. Donc, voilà, j'avais envie de regarder un peu ce qui sortait de mon côté. Bon, ok. Donc, on y va. Alors, dans la tête de Calibula, quelle est la prochaine étape ? Bon. Alors, lui, il est fou, hein ? Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, là, il est fou. Bon, ce n'est pas une surprise. Mais enfin, cette carte-là, généralement, souvent, je l'analyse entre un changement de conscience. Mais là, avec cette carte-là, avec les requins, enfin bref, l'hameçon, là, c'est sûr qu'il est obsédé par l'avis de pêcher tout le monde, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme, hein ? C'est-à-dire pêcher pour manger, quoi. Bon, enfin, bref, vous avez compris. Alors, donc, il veut tous aller nous hameçonner, comme je dis. Il veut tous aller chercher les rebelles que nous sommes. Voilà. Eh bien, on va regarder. Alors, ah, il y en a deux qui voulaient sortir en même temps, bon. Donc, qu'est-ce qui va nous mettre en place ? Ok, alors, j'essaie de penser à lui, même si ce n'est pas très amusant. Ouais. On va faire deux lignes. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre en place par la suite ? Voilà. Alors, ça, pour moi, c'est souvent... En fait, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais là, c'est quand même quelque chose qui se resserre. On resserre un nœud. Bah, bon. Donc, c'est les contraintes qui vont s'accentuer. Bon, ça, on savait. Ici, il y a l'étranger ou la liberté. Ici, il y a l'enfermement. Ah, il y a ici la mise au repos ou l'arrêt, la mort. Ah, tiens. La tristesse, la solitude. Ah, bah, décidément, je sens des cartes vraiment sympas. La fin. Death End, c'est la mort ou c'est l'impasse. Enfin, c'est la fin, quoi. Là, c'est plutôt quelque chose de positif. Le tourbillon. Et, alors, le père et l'enfant. Bon. On a quand même des cartes assez puissantes. Alors, celles du milieu, tout de suite, me font parler d'enfermement par rapport au lieu public, par exemple. Parce que c'est un lieu qui est ouvert. Bon, donc, tout le monde peut y aller. Mais là, avec le cube, ben, je pense que là, encore une fois, je rappelle, je suis sur ce qu'il a en tête. Donc là, ce serait l'exclusion par rapport au lieu public. Bon, vous allez me dire, ben oui, c'est déjà fait. Ben oui, mais bon, ça peut être encore plus. Ça peut être encore plus fait. Ou davantage. Bon. Donc ça, c'est peut-être déjà au cœur de son projet. Alors, ensuite, la fin des libertés. Bon, ben, ça, c'est facile à comprendre. Donc, fin des libertés, fin des voyages, aller au loin. Donc, c'est déjà là. Mais encore une fois, ça peut encore davantage s'accentuer. Ici, c'est quand on ne peut plus travailler. Avec un tourbillon. Donc ça, c'est aussi en projet. Alors là, encore une fois, c'est les contraintes qui s'accentuent. Mais c'est aussi dans le but de déprimer davantage les personnes. Bon. Et alors, la fin. Enfin, alors ça, c'est encore plus embêtant que tout ce que je vous ai dit ici. C'est les enfants. Là, il veut que les enfants, que les parents, pardon, amènent les petits ici. Bon. Ça se passe de commentaire. Donc, finalement, ce qu'il a en tête, eh ben, bon. Je ne sais pas si je vais y recouvrir quand même. Allez, je vais peut-être recouvrir. Ce qu'il a en tête, c'est assez parlant. Et c'est assez, comment dirais-je ? Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Bon, c'est mortifère, comme dirait Olivier Victor, que je suis aussi sur Info Libre. Enfin, bref. C'est ça, quoi. La totale, quoi, un petit peu. C'est la totale. Bon. On va pousser un peu mes cartes. Voilà. Alors, je m'excuse parce que, pour l'instant, j'ai les grandes cartes qui recouvrent les petites cartes. Donc, c'est un peu le bazar. Mais on va mettre ça en ordre. Alors, ressentiment. Bon. D'accord. Alors, je me dépêche. J'accélérerai peut-être la vidéo pour vous éviter ce passage-là qui est un peu contraignant quand on retourne les cartes. Ok. Voilà. Donc, je ne dis rien exprès. Bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, tout ça ? Comme ça, vous pourrez regarder aussi en même temps, réfléchir un peu. Alors, bon, si on commence par le début, bon, les contraintes qui vont impliquer le ressentiment, ça, bon, ça se passe de commentaire, avec la notion d'éliminer, d'éliminer les recalcitrants ici, en les désespérant. C'est-à-dire, en fait, on va dire, je vais me mettre dedans, parce que j'en fais partie. Donc, on va dire, en nous enlevant toute tentative de résistance et surtout, surtout, en influant sur notre morale. Là, il veut carrément nous faire, comment dire, nous faire nous désespérer, enfin, nous dire, oh là là, on est coincé, on n'a plus aucun recours, on est foutu. Bon. Pour moi, il y a aussi beaucoup, beaucoup de pression psychologique. Donc, c'est pour ça, je fais des vidéos, un petit peu plus régulièrement, parce que je sais bien que ça vous fait du bien. Donc, ça, je suis ravie. Enfin, bon, je ne suis pas la seule, mais je sais que ça vous fait du bien. Et donc, moi, mon but, c'est aussi que vous ne craquiez pas. Voilà. Donc, on est tous dans le même bateau. Pensez à la résistance, pensez à la seconde guerre. Il y avait aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. L'ennemi était partout et pourtant, il y a des gens qui se sont battus, quoi. Donc, on est courageux, hein. Nous, les moutons noirs, les guerriers de lumière ou les artisans de lumière, on est courageux. Donc, on ne veut pas se laisser influencer et surtout, on veut garder notre morale et notre belle énergie. Donc, bon, ça, c'est, voilà, on est là. Alors, seul et l'est. Bon, alors, seul et l'est, OK. Donc, seul, de toute façon, on ne peut plus voyager, voilà. Donc, il veut aussi nous isoler. Il y a la notion d'isolation ici, puisque, de toute façon, on ne pourra plus bouger. Bon. Alors, l'aideur. Bon, ça, c'est la fin, c'est la passe. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'il a en tête. Donc, de toute façon, c'est l'est. Ça aussi, ça se passe de commentaire. Alors, donner, bon, bah oui, donner la liberté ou donner l'accès au lieu public, à condition que vous ayez le passe. Ça aussi, on est d'accord, ça se passe de commentaire. Donc, dépendre du passe, si vous voulez. Donc, ceux qui l'auront, on leur donnera, encore une fois, l'accès au lieu public. Et les autres, ma foi, seront enfermés. Alors, j'ai marqué propagande, ici, se vanter. Bon, bah ça, ça va arriver encore. C'est-à-dire que là, il va y avoir, pardon, certainement une pression. Alors, j'ai un petit peu peur que ce soit de la part, quand même, des entreprises, vous voyez, pour aller travailler. C'est-à-dire, en fait, pas de passe, pas de travail. J'ai un petit peu peur de ce point de vue-là, parce que là, je le vois. Disgrâce, pareil. C'est-à-dire que les salariés risquent de tomber en disgrâce, encore une fois, s'ils n'ont pas le fameux passe. Bon, alors, partagé et affection. Affection, là, on a vraiment les histoires de parents-enfants. Et partagé, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de passe, ça va être aussi partagé. Donc, ça va s'étendre, voilà. Malheureusement. Mais faites attention, parce que si certains parents seraient tentés, là, en ce qui concerne les enfants, les réactions risquent d'être beaucoup plus fortes. Là, les enfants vont très mal réagir, la fameuse piqûre. Là, vous l'avez ici. Bon. OK. Alors, ça, c'est déjà son but. Donc, je vous ai déjà fait la revue. Bon. Alors, on va voir un petit peu après si ça va aller plus loin. En tout cas, là, il va y aller à Franco. Moi, j'irais bien à partir vraiment du mois prochain. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va rajouter ? Il va rajouter le truc avec les lieux publics. Alors, ceux qui ne sont pas encore dans la liste, on va dire. Et il va rajouter pour les enfants, les petits, cette fois-là. Vous voyez, ils sont ici, les tout petits. Et il va rajouter certainement les choses par rapport au travail. Alors, est-ce qu'il peut encore nous faire autre chose ? Donc, je vais refaire un jeu parce que sinon, on ne va plus rien voir. Alors, je vais faire la pause. Voilà. Donc, j'ai rangé mes petites cartes. Et je continue avec le reste du paquet. Donc, est-ce qu'il y aurait éventuellement autre chose encore ? Il a plein de choses dans la tête, cet homme. Pour ça, il est très créatif. Mais les psychopathes, généralement, ils ont toujours plein d'idées. Ça, on ne peut pas dire qu'ils soient stupides. Enfin, il y en a certains. Mais malheureusement, il y en a aussi qui sont intelligents. Alors, l'orage, ok. Ouais. Ouais, bon. Alors, l'orage, oui. La tempête, ça, il veut la provoquer. Il veut provoquer vraiment le chaos en France, ici. Puisque, encore une fois, vous avez le temps. Pareil, restriction de liberté, vous l'avez ici. Alors là, il y a des choses financières qui peuvent aussi intervenir, qui arrivent un peu plus lentement. Mais c'est prévu. Et là, pareil. Le côté psychologique, là, on est perdu. Bon. On va remettre encore des cartes. Sachant encore une fois que là, j'essaie de voir un peu ce qu'il y a en tête. Parce que connaître l'ennemi, c'est aussi important, évidemment. En tout cas, je suis contente d'avoir donné le conseil de faire des provisions il y a plus de six mois de ça. Puisque je crois qu'il y en a beaucoup qui ont suivi mon petit conseil. Et donc, du coup, ma foi, si jamais ils en venaient à nous exclure de certains supermarchés ou ce genre de choses, eh bien, vous ne seriez pas sans rien. Et puis, pensez bien, bien à vos animaux aussi. Voilà. Mais ça, je vous fais confiance. Vous avez encore un peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Ne pas de panique. N'allez pas achacher le papier toilette, comme quelqu'un me l'a dit déjà. Enfin, bon. Pensez à l'eau aussi. Surtout de l'eau. Et pensez aussi à ce qu'on a fait, nous. C'est que j'ai acheté une espèce de petit truc qu'on utilise pour le camping-car. Pour faire réchauffer des plats. Parce que si on devait avoir un problème d'électricité aussi. Bon, voilà. Enfin, bon, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Alors, chez soi. Ouais. Je. Ouais. Oh là là. D'accord. Oui, oi, 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 oi. Fermaté. Ouais. Oh là là. Bon. Bon. Aimer la tempête. Ouais. Chez soi. Bon. Ça sent le confinement. Le confinement, tout ça. Ça sent le confinement. Humilier. Bon, bah oui. Donc, nous retirer vraiment la liberté par le biais de l'humiliation. Alors, j'ai mis ici. J'ai marqué les règles. Règles du jeu. Donc, les règles ou les réglementations aussi. On peut sortir un peu de la carte. Donc, réglementation qui passerait par des contraintes. Absence de liberté. Et surtout, l'humiliation. Ça, cette carte-là, je la trouve importante. C'est-à-dire, toujours nous pointer du doigt. En nous accusant de tous les maux. Alors, attirant et fermeté. Il y a des choses financières ici. Je ne sais pas trop encore quoi. Donc, on ira voir. Alors, se libérer d'eux et menacer. Ben non. On ne pourra pas se libérer. En tout cas, pas en l'état actuel des choses. Puisque, au contraire, ce que je vois, c'est qu'il y a plutôt, malheureusement, davantage de personnes qui risquent de se désespérer. D'être vraiment dans la dépression, la solitude, l'isolement. Parce qu'il va jouer aussi la carte de la menace. Et vous voyez qu'avec le miroir, il va y avoir beaucoup, beaucoup de confusion. Des gens qui vont être de plus en plus perdus psychologiquement. Franchement, les personnes qui écoutent encore la radio et la télé. Bon, je suis sûre que ce n'est pas vous. Mais les autres devraient vraiment le faire. Parce que ça va devenir insupportable. Et en plus, moi, en hypnose, je sais très bien qu'on peut faire de l'hypnose conversationnelle. En glissant de ci, de là, des allusions dans des mots qui ont l'air très innocents. Donc, ça veut dire que finalement, si vous ouvrez votre télé ou si vous écoutez la radio, il va certainement y avoir des suggestions que votre conscient ne pourra pas percevoir. Mais que votre inconscient, lui, risque de prendre. C'est très facile à faire. Il suffit d'avoir un certain rythme avec les mots. Bon, voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. Attendez, il faut que je réfléchisse. Je vais mettre sur pause. Voilà, je vous donne un petit exemple. Alors, il n'est pas extra extra. Mais bon, c'est pour vous montrer le principe. Par exemple, si vous lisez cette phrase. Ou si vous entendez à la radio, par exemple. Faites-vous plaisir. Variez vos loisirs. Le cinéma vous changera les idées. Bon, une phrase toute innocente. Maintenant, je sais qu'en hypnose, j'avais appris que, par exemple, en changeant d'intonation sur certains mots, ceux que j'ai soulignés, eh bien, vous aurez un message caché que vous pouvez découvrir ici. Que je ne vais pas lire. Bon, eh bien, votre inconscient, il va prendre ce qui est souligné et pas le reste. Simplement en changeant d'intonation sur certains mots, très précisément. Donc, on peut vous manipuler. Je voulais simplement vous le dire. Voilà. Donc, petit cours d'hypnose, la part de Madi. On va revenir au sujet. Mais il me semblait important de vous le dire. Alors, ça se fait par oral, mais ça se fait aussi visuellement dans les affiches publicitaires. C'est de la manipulation tout le temps, tout le temps. Bon, OK. Alors, du coup, on va regarder un peu les questions financières. Parce que ça, ça peut être intéressant. Je sens qu'il y a un truc, là. Pour le reste, vous avez compris. En fait, ils vont essayer. Enfin, lui, ce qu'il veut faire, plutôt. Parce que je n'ai pas assez sûr qu'il est l'aiguille, là. Il voudrait bien déclencher la tempête pour déclencher également un confinement, ici. Il y a ça. Et puis, encore une fois, accentuer le côté destruction psychologique. Bon. Et puis, continuer à nous humilier. Alors, au niveau des sous, qu'est-ce qui pourrait arriver ici ? Alors, j'ai les questions de clé dans la serrure et les questions de feu vert. Donc, il y a quelque chose, vraiment, qui va être mis en place. Alors, par rapport à la serrure, si ça peut être une solution qui est trouvée. Donc, pour nous attirer encore davantage, enfin, bref, vers ce qu'il veut. Alors, bienveillant. D'accord. Ça fait partie de la question de logement, ça. Je ne sais pas pourquoi. Et homme qui donne un feu vert. Ah, il va y avoir des choses financières encore. Je ne peux pas mettre le doigt dessus encore. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire au niveau financier ? Attirant et fermeté. Bienveillant. Il va y avoir des questions financières. Alors, je ne sais pas exactement. Je vais réfléchir à deux secondes. Alors, j'étais en train d'en réfléchir que ça ne peut pas être l'histoire d'allocation, là. Il y a des aides financières, puisqu'il y a quand même la carte de la bienveillance. Donc, il y a des aides financières qui pourront être, à mon avis, assujetties aussi aux personnes qui ont le passe ou pas. Il va y avoir ça. Bon. Alors, on va essayer de voir au niveau de la fameuse loi martiale. Je vais prendre le jeu Saga pour voir. Alors, est-ce qu'il va nous mettre en place aussi une fameuse loi martiale ? Alors. Alors, les questions de nourriture avec la mort, ça me fait penser, en fait, aux pénuries. Bon. Donc, attention à ça. Alors, ensuite, ou les questions de nourriture qui peuvent entraîner des décès. Alors, bon, je ne peux pas vous dire exactement. Je suis en train d'infléchir. Mais vous savez, dans la question de destruction, l'être humain est extrêmement inventif, malheureusement, pour détruire son prochain. Alors. Oui, la toile de l'araignée, d'accord. Le pipeau, la propagande. Il y a quand même des gens qui vont comprendre que c'est vraiment pour nous détruire. Là, il y a la clarification. Attention, les gens, ils comprennent que la dose, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, en général, c'est quand même un piège. Regardez la carte de la sagesse par rapport à la propagande. Il y a vraiment, vraiment un éveil. Alors, ça ne répond pas à ma question, je sais bien. Mais le jeu me dit quand même qu'il faut garder espoir parce qu'on a de plus en plus de personnes qui comprennent ce qui se passe. Vous avez vraiment ici le pipeau. Mais vous avez la sagesse. Donc, les gens, ils comprennent. Enfin. Pas tous. Mais ils comprennent. Du coup, alors, loi martiale ou pas ? Je ne sais pas bien avoir la réponse à la question. Pour l'instant, ça ne sort pas. Je vais tout doucement. Ouais. Alors, ici, on a de la bagarre. Ouais. Bon. Bon, ça, c'est bien, effectivement, la métamorphose, éventuellement. Ça pense à la métamorphose, le crapaud. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait aussi au poison. Et puis, une grenouille, enfin, un crapaud, peu importe, ça saute. Donc, ça saute. Donc, ça va loin. Et donc, c'est assez rapide. En fait, c'est bizarre. Ça fait penser à des choses toxiques. À de la bagarre. À des choses toxiques. Et au passage d'un endroit, enfin, plutôt d'un état à un autre. Bon, pour moi, c'est ce qu'il veut mettre en place. Oui. Il veut la bagarre. Ça, c'est sûr. En fait, il veut pousser le peuple à bout. Bon, pour lui, ce sera vraiment le Saint Graal. Vous avez la sorcière ici. Oui, c'est ça. Il veut provoquer un arrêt de tout, en fait. Un arrêt des choses. Boum. Il veut que ça s'arrête. De façon à ce que, ben, ma foi, il n'y ait plus de contestation. Il n'y ait plus rien. Et que les ténèbres puissent régner. C'est joliment dit. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est vraiment ça. C'est le Saint Graal pour lui. Il y a ça. Et puis, d'une part et d'autre part, c'est toujours ce fameux vaccin qui est aussi vendu comme la seule solution, comme le miracle. Bon. Alors, est-ce que tu vas arriver à nous la mettre en place, cette loi martiale Cocoa ? On va regarder est-ce que tu vas réussir. Parce que ça, on a compris ton plan. Il va, en fait, nous attaquer dans tous les domaines. D'accord ? Donc, les questions de nourriture, les questions d'argent, les questions de pression psychologique, la question des enfants. Il va tout essayer. Alors, loi martiale. Ouais, alors, les deux têtes dans la maison. Bon. Je ne sors pas. Je n'ai pas sorti très souvent, cette carte-là. Ouais. Ça fait penser à la dualité. Regardez. En fait, c'est vraiment la population qui est partagée en deux. Alors, ce n'est pas forcément des hommes et des femmes. C'est plutôt les vaccinés. Enfin, oh là, il faut faire attention à ce que je dis. C'est plutôt les vax, les non-vax, ici, qui risquent de se taper dessus. Là, vous l'avez ici. Ce qui conduirait à des questions de confinement par la suite. Ouais. Alors, ça, c'est quand on se fait mal, quand même. Donc, c'est aussi les blessures. Les blessures, les gens qui s'attaquent à l'ombre. Alors, dans ce sens-là, c'est plutôt le faux ennemi, en fait. C'est quand on va considérer que l'autre, c'est l'ennemi, alors que c'est qu'une ombre. Bon. Bon, il y a les questions de dualité. Moi, je sors les questions de dualité. Mettre les gens les uns contre les autres. Voilà. Et puis, de toute façon, la corruption, ici, qui va continuer. Alors, ici, on a quand même le désert, avec les rochers, le loup, la reine qui est maléfique. Ici, on va se pousser les cartes. Donc, ça, c'est Ursula, ça. En plus, elle lui ressemble un peu, je trouve. Qui est très, très mauvaise. Qui va intervenir. Alors, il y a vraiment le projet. Alors, la femme enceinte, c'est aussi le projet. C'est en gestation. Donc, c'est dans les neuf mois. Comme ça, ça vous donne une datation. Ouais, c'est vraiment un projet de mettre le faux aux poudres. C'est sûr. Ils veulent la guerre. Mais, d'un autre côté, le fameux Pinocchio, comme dit Margot. Donc, vous savez qu'il sait aussi, c'est qu'elle aiguille, là, il va partir. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Moi, je vous ai dit toujours qu'il allait partir. Mais il part en courant, même. Donc, ça ne va pas bien se passer pour lui. Et en fait, les gens vont comprendre que tout ça, c'est du fake. Il n'y a pas de menace. Vous voyez, la menace, elle est transparente. On fait peur aux gens. Mais il y a la lumière qui arrive. Et là, on va comprendre aussi que ce qui est à l'intérieur de la fiole, c'est mortel. Bon. Donc là, ça ne bouge pas. Alors, c'est curieux parce qu'ils veulent la guerre. Mais c'est marrant parce que moi, je n'ai pas sorti de loi martiale, quand même. Je ne l'ai pas sorti. Donc, ça ne se fera pas. Par contre, le feu, ils veulent la guerre, ouais. Donc, il va y avoir effectivement des affrontements. Mais c'est curieux. Je ne vois pas arriver à mettre la loi martiale en place. Bon. Tant mieux, hein. On va demander avec le pendule. Alors, il paraît qu'il faut que je le tienne plus bas. Excusez-moi, je suis néophyte en la matière. Alors, oui. Alors, pas de remarques, s'il vous plaît, sur mon bracelet que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'adore les serpents. Oui, enfin bon, j'aime bien les serpents. C'est comme ça. Je suis spéciale, je sais. Mais j'aime bien. Puis en plus, c'est mon signe astrologique en Chine. Voilà. C'est le signe de sagesse. Donc, surtout, ne me dites pas que je suis du mauvais côté, de l'ombre, du mal ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je trouve qu'il est très beau, ce bracelet. Voilà. Bon. Donc, petit clas d'œil parce que je vous connais, n'est-ce pas ? Voilà. Madi, signe du serpent. Bon. OK. Alors. Est-ce qu'on va avoir une loi martiale en France ? Attendez, j'ai poussé un peu ma main parce que c'est un gros plan, c'est pas très joli. Alors, petit pendule, réponds-moi. Est-ce qu'on va avoir une loi martiale en France ? Je ne parle pas de violence, je parle vraiment de loi martiale. Bon, il oscille un peu, il réfléchit. Peut-être que de temps en temps, mon pendule, il a besoin de réfléchir. Alors, j'ai demandé encore un peu, poussé un peu ma main. Alors, est-ce qu'on va avoir une loi martiale en France ? Réponds-moi, s'il te plaît. Accentue encore un peu. Il dit non, il dit oui. Ça reste plutôt vers le non, quand même. Attendez, je vais me remettre bien. Non, apparemment non. Je crois qu'il ne va pas y arriver. D'une façon ou d'une autre, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais il ne va pas y arriver. Bon. Dernier tirage, on va regarder avec le Bélin. J'ai une méthode à côté de moi. C'est le tirage dans les 2-3 mois. Voilà. Donc, on va faire ce tirage-là. Voir un peu la situation qui va évoluer. Quoiqu'en astrologie, je voulais quand même un peu dite. Mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec les cartes. Puis après, je m'arrêterai. Alors, situation. Donc, c'est en fait, c'est sujet, réalité, évolution. Donc, on va voir si on retrouve. Donc, on devrait retrouver la problématique, la situation actuelle et l'évolution. En gros, c'est ça, en fait. Alors, l'homme, l'ennemi. Oui, bon, d'accord. Effectivement, l'homme, l'ennemi, l'héritage. Oui, donc, il continue, en fait, à être contre nous. C'est lui, ça, c'est Caligula. Réalité, les passions, oui. Les pourparlers, donc oui, c'est les cartes de Mars. Donc, la sagesse, oui. Mais bon, vous voyez, les Français, en fait, ils ne sont pas bêtes. Donc, oui, ça s'échauffe, mais ça reste quand même sage. La fortune et l'appui. Bon, ce n'est pas si mal. Allez. Il est pas mal, le Béline. Moi, je trouve que, franchement, il ne donne pas énormément de détails. C'est vrai. Mais par contre, il est très percutant. Alors, donc ici, le sujet, c'est lui. Donc, c'est Caligula. On est d'accord. C'est notre ennemi. Ou alors, il nous considère comme des ennemis. Et il veut continuer, encore une fois, à aller dans ce sens-là. Donc, ça veut dire aussi que si on sort un petit peu de la carte et si on voit les histoires de parchemin ici, on sait la loi. Donc, il va se servir de tout ce qu'il veut, de tout ce qu'il peut. Parce que le temps, le temps est contre lui. Donc, il va se servir des lois pour continuer à nous aux ans, comme il l'a dit, quoi. En tout cas, à mener la lutte contre nous. Et il y a le serpent, mais celui-là, il n'est pas gentil. Bon, ben, c'est lui le serpent. Donc, il va continuer. On est d'accord. Et en plus, c'est Jupiter. Donc, il va se servir aussi des questions financières dans cette histoire. Alors, la réalité, c'est qu'effectivement, là, il y a plein de discussions. Les gens s'enflamment. En plus, vous avez le coq gaulois ici. Les discussions, enfin, bref, les gens qui se regroupent. Vous avez ici vraiment des réunions, des associations, etc., etc. Ça, c'est ce que j'ai vu en astrologie. Ça se met en place parce que c'est placé sous le signe de la sagesse. Donc, il y a des gens. Quand je dis les gens, c'est les Français. C'est donc le peuple français va se regrouper, va faire preuve de solidarité pour trouver des solutions. Mais des solutions vraiment intelligentes. Alors, comment ça va évoluer ? On va encore avoir des annonces. Des annonces qui vont provoquer quand même l'infortune. Ma foi, c'est la pauvreté. Et puis, le fait qu'on va devoir vraiment être privé de plein de choses. Vous voyez la mendiante ici qui est pieds nus. Donc, c'est la précarité. Saturne, on manque. Les privations, c'est les privations. Vous voyez le temps, la main, elle demande. Bon. Mais il y a un appui. Il y a bien quelqu'un qui va arriver. Alors, je ne vous parle pas des élections. Moi, je n'y crois pas. De toute façon, c'est tous les mêmes, les élections. Donc, bon, même s'il y en a un ou deux qui ont l'air quand même très bien, je n'ai pas confiance dans les politiques. Moi, ils sont prisonniers des systèmes. Bon. Donc, je ne crois pas que ce sera l'appui. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Si on le fait en diagonale, on peut, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Cet homme-là, alors là, par là, c'est Caligula. Mais par contre, si on le met en diagonale, il y en a un autre. Il y en a un autre qui est combatif. Marc Jupiter, c'est la justice. Les deux planètes ensemble, c'est le sens de la justice. Donc, il y en a un qui va apporter de la combativité, qui va rejoindre éventuellement un groupe de personnes qui existent déjà ici. Et vous voyez qu'avec la sagesse, il va aller aider. Donc, dans la situation d'infortune, il va venir aider le peuple français. Donc, ça, c'est la fin. Donc, c'est l'évolution. Alors, je vous ai dit, le Béline me dit que c'est dans les deux à trois mois. Oui, moi, j'ai toujours dit qu'en fait, le tournant majeur serait sur l'été, mais que ça va fortement bouger sur le printemps. On est d'accord. C'est vraiment là. On y arrive. Alors, on va reprendre un peu par là. Parce que de toute façon, là, on sait ce qu'il veut. Donc, bon. Voilà, élévation et bataille quand même. Bataille quand même. Mais pas loi martiale. Franchement, ça sera limite. Mais je ne pense pas. Et puis, succès. Mais bon, ça va mettre du temps. Vous voyez, regardez, avec le 6, en plus, on arrive vers l'été. Et là, éventuellement, 3, 7, 3 mois et 7 mois. Bon, ben voilà, on retrouve encore la période de printemps, la période de l'été. C'est par là. Et pour moi, sur l'été, ça va s'améliorer. Mais on ne sera pas encore tiré d'affaires. Parce que, tiens, on va dire, on va demander pourquoi. Alors, il y aura la paix. Bon, ça, c'est bien. Est-ce qu'on va avoir des destructions ? Pardon. Ouais, on va avoir un gros blocage. Un gros, gros blocage. Donc, les choses ne vont plus fonctionner. À tous les niveaux. Ouais. Et donc, il faudra recréer des choses. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par là. Ouais. Alors, attention à l'argent. Ouais. C'est le côté économique, ça. Mercure, hein. Bon. Pays économique à l'arrêt. Enfin, bref. À l'arrêt. Voilà. Bon, j'ai sorti beaucoup de cartes. Donc, faites vos petites provisions. Écoutez mes conseils. Et puis, et surtout, surtout, la plus importante, c'est ça. C'est les groupements. Et ça, c'est ce que j'ai vu aussi en astrologie. C'est les groupements. Les gens qui vont se relier les uns aux autres. Pour combattre. Mais toujours dans les histoires de sagesse. C'est comme ça, vraiment, qu'on va y arriver, quoi. Bon, ben, merci encore de votre fidélité. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501